Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales et celles de votre nouvel autre. La personne qui vient de rentrer dans votre vie ou qui s'apprête à rentrer dans votre vie. Allez, c'est parti pour ce nouvel amour, mais d'abord, on regarde pour vous. Alors, ok, bon. Alors, là, c'est intéressant parce que vous voyez, vous vous éloignez de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne vous a pas plu là. Aujourd'hui, mais sûrement depuis déjà quelques temps, vous êtes en mode, bon, j'ai bien réfléchi. Franchement, là, il y a une situation qui ne me convient pas. Ça ne m'apporte rien, donc je préfère m'éloigner. Évidemment, ça peut être une énergie inversée ici, donc ça peut être aussi quelqu'un qui s'éloigne peut-être de vous. On va voir. Allez, on continue. Vous me direz en commentaire, de toute façon, je n'en doute pas. Alors, je pense quand même que c'est vous. Je pense que c'est plutôt vous. Aujourd'hui, vous êtes concentré, boulot, boulot, la famille, l'argent, tout ce qui va, comment dire, participer à votre ancrage. Vous voyez, c'est ça qui va être plus important aujourd'hui pour vous. Alors, évidemment, ça peut être aussi la question de l'engagement amoureux, mais je pense que c'est plus large que ça aujourd'hui. Donc, c'est pour ça aussi que vous allez sûrement faire un peu le tri. Alors, pour certains, ce sera peut-être le grand ménage d'automne. Je ne sais pas si ça existe. Je connais celui de printemps, mais bon, je me dis qu'automne, ça marche aussi. Et du coup, vous vous débarrassez de certaines situations, de certaines personnes, de certaines choses qui vous encombrent finalement. Vous voyez, pour être plus stable. Ok, là, je ne vous raconte pas. La carte est partie à l'autre. Mais quand je dis à l'autre bout, c'est là-bas, loin. Je vous mets en pause. Bon, pour vous, ça a été invisible, mais je suis déjà là avec la carte. J'ai dû me lever et tout et tout. Je ne vous raconte pas. Alors, ici, on a le balai de Pintac. Comme je vous l'ai dit, boulot, boulot, famille, famille, finance, finance. Bref, en fonction de vos situations. En tout cas, ici, vous vous donnez les moyens. Alors, pour certains, c'est peut-être au niveau du travail, vous êtes en train d'entamer quelque chose d'un petit peu nouveau. Bref, vous vous formez, vous avez un nouveau défi à relever. Pardon, je vous prie de m'excuser. Et du coup, ça, c'est important pour vous. On peut aussi imaginer qu'une personne vient vous faire une proposition. C'est pas la proposition de l'année, mais bon, pourquoi pas, ok. Ok, en tout cas, ce qui est certain. Quoi qu'il arrive, vous avez compris que vous ne pouvez, alors, je n'ai pas envie de dire que compter sur vous, mais pour toute forme d'évolution, pour votre bonheur, pour votre bien-être, pour trouver la bonne personne, pour pouvoir vous garantir de la stabilité, pour émotionnellement être équilibré, bref, vous avez compris un peu le truc, tout est entre vos mains. C'est vous qui décidez. Vous êtes le magicien et la magicienne de votre vie. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, vous le comprenez. En tout cas, vous mettez la première pierre à l'édifice de votre royaume, quoi. Et pour ça, vous commencez par vous libérer des choses qui sont inutiles, qui vous pèsent alors qu'elles ne vous apportent rien. Je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, ici, vous avez ce pouvoir que vous reprenez entre vos mains. Vous ne les mettez plus entre les mains de qui que ce soit. Même si quelqu'un vient vous faire une proposition, cette personne a intérêt à bien s'accrocher parce que, de toute façon, c'est bien vous qui décidez. Allez, on continue. Bon, chouette énergie, hein, aujourd'hui. On a le 9 de coupe. Alors, oui, on l'a vu. Vous vous éloignez, OK. On a le 8 de coupe. On s'éloigne. Et on va plutôt profiter des choses bénéfiques qu'on a dans sa vie. Donc, aujourd'hui et sûrement pour la suite, les prochains jours, je dirais, vous avez envie de... Enfin, vous regardez votre vie. Vous êtes dans la gratitude, quoi. Vous dites, franchement, vraiment, quand je regarde bien, mes enfants sont là, ma maison est là, je suis en santé, j'ai tel truc, tel truc. Alors, peut-être que ça, c'est moins bien. Mais quand j'y repense, ça, c'est vachement bien. Bref. Bon, ce qui vous manque ici, c'est peut-être un petit peu le volet amoureux pour vous. Vous dites, oui, bon, alors, OK, j'ai tout, c'est super, je suis ravie, mais et l'amour ? Et l'amour, quand est-ce qu'il arrive ? Bon, vous avez quand même compris qu'il ne fallait pas être dans l'attente et que vous deviez vous construire et que c'était comme ça. C'est un peu... C'est en marchant, quoi, que vous allez construire et aller vers, comment dire, une destination que vous ne connaissez peut-être pas encore aujourd'hui, mais c'est en marchant. Vous l'avez compris. Mais en tout cas, vous êtes quand même dans la gratitude. Vous dites, OK, je me suis débarrassée des trucs pourris. Maintenant, je peux profiter, quoi. Je vais pouvoir me sentir bien. Oh, ben, regardez, l'impératrice, magnifique. Quand on parle de se sentir bien, l'impératrice, c'est quand même celle qui va complètement... Oh, pardon, excusez-moi, j'ai touché la caméra sans le vouloir. Qui va complètement s'épanouir. Donc là, vous êtes, comme je vous le disais, dans votre créativité, dans votre vie familiale, dans votre vie financière. Quoi qu'il arrive, vous avez vraiment, encore une fois, votre plein pouvoir, votre énergie féminine à fond les manettes. Donc là, c'est vrai que, franchement, pour moi, ça va être une très belle journée pour vous. Et même si vous restez dans ces énergies, encore dans la continuité, vous serez bien. Bon, oui, alors évidemment, comme le monde n'est pas parfait, sinon ça serait trop bien, vous avez peut-être encore des petits manques. Donc, l'amour vous manque, donc vous dites, ah, quand même, ah, quand même, cette personne peut vous manquer spécifiquement. Ah là là, est-ce que je lui passerai pas un coup de fil, etc., j'y pense et tout, voilà. Ou c'est la situation, vous voyez, ça peut, des fois, ne pas être une personne, mais genre, ah, j'aimerais bien faire mes petites soirées chill devant Netflix avec un ou une chérie-chérie, ça serait cool et tout. Vous voyez, ça peut être l'amour qui vous manque. Donc, mais ne restez pas trop bloqués sur votre passé parce qu'on voit bien des opportunités à venir, il ne faudrait pas leur tourner le dos. Donc, restez vraiment dans votre énergie la plus forte, la plus puissante de confiance en vous, d'amour de vous-même et surtout de la capacité à créer votre propre vie, quoi. Parce que c'est sûr que si on regarde derrière, c'est compliqué. Bon, avec le valet de bâton, là, qui vient compléter notre petit valet de deniers, et on a effectivement cette dynamique de, allez, j'ai envie, quoi. Allez, oh là là, j'ai envie. Là, aujourd'hui, journée de motivation. Pour moi, même s'il y a des petits manques, des petits, ah, ça picote un peu, aujourd'hui, vous allez avoir envie d'avancer. Quel que soit le projet, vous allez cartonner. Donc, n'hésitez pas, gardez votre enthousiasme et surtout, regardez, on nous parle de réussite ici. Donc, c'est plutôt chouette. Là, vous êtes sur le bon chemin. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Vous êtes sur le bon chemin, notamment pour aller à la rencontre d'une vie sentimentale épanouie. Donc, écoutez, continuez, j'ai envie de vous dire. Allez, on regarde tout de suite pour le futur amour. La personne qui vient de rentrer dans votre vie ou qui ne demande qu'à y rentrer. Allez, pour ce futur amour. Oh là là. Alors, de toute façon, cette personne, pour moi, a priori, elle ne serait plutôt pas, pour ceux qui viennent de rencontrer, peut-être que ça a soufflé le chaud et le froid assez rapidement, d'accord ? Et peut-être que cette personne, elle s'est refermée. Pour d'autres, je sais, je vous entends, il y en a plein qui vont dire, non, mais c'est chéri, chéri. Non ! Peut-être encore pour certains, si c'est votre futur amour, si cette personne doit revenir, c'est peut-être toujours chéri, chéri. Mais pour d'autres, ça peut être également cette personne qui est froide et fermée par rapport à une autre situation. Si il ou elle ne vous connaît pas, forcément, c'est par rapport à autre chose. Hum, ok. Ouais, en fait, il ou elle est vraiment dans une dynamique de fermeture, probablement à son passé. Donc, peut-être avec une ex ou un ex, enfin, vous voyez un peu la dynamique. Parce que, ici, on a quelqu'un qui veut aller vers le, comment dire, vers quelque chose de sérieux. Il veut ou elle veut s'engager sérieusement. Alors, il ne se précipite pas, hein, soyons très clairs, c'est quelqu'un qui ne se précipite pas. Mais quelqu'un qui veut construire de façon stable et durable. Ça, c'est intéressant. Donc là, forcément, on est content, on encourage. Allez, ouais, regardez. Hum, alors, il y a encore des petites choses à régler, hein, du côté de cette personne pour pouvoir réellement accueillir sa propre stabilité. Mais, vous voyez, on voit bien l'évolution du roi d'épée qui est fermé, bloqué, pas en contact avec ses émotions. Et puis, du coup, d'un seul coup, en fait, j'ai envie d'engagement, j'ai envie de sérieux, j'ai envie d'une belle histoire durable. Et du coup, on va vers ce roi de Denier pour, vraiment, on voit bien la logique et vers quoi veut tendre ce futur amour pour avoir une relation stable et durable. Alors, il y a des petites choses, quand même, qui sont un peu gênantes pour arriver à ce stade-là. On est sur quelqu'un qui n'est pas encore totalement dans son équilibre. D'ailleurs, la preuve, roi d'épée, roi de Denier, des énergies qui sont un petit peu opposées, qui ont plus de... Enfin, elles peuvent se compléter, mais qu'au niveau du boulot. Évidemment, on peut aussi avoir quelqu'un qui est très centré sur son travail et qui a du mal à, pour le moment, faire le juste équilibre entre sa vie pro et sa vie sentimentale. Ok, allez, on continue. Oui, bon, ben, évidemment, il ou elle n'est pas heureux, heureuse en étant dans la fermeture actuellement. C'est pour ça qu'il ou elle va décider d'évoluer, de changer, de faire en sorte de ne plus être dans ce prisme de fermeture, de ne plus être bloqué au niveau du cœur et d'amener à lui ou à elle le soleil, finalement. Regardez. Là, c'est clair. Cette personne, ce futur amour, a envie d'amour. Il ou elle se dit, bon, je lâche, j'arrête de me fermer comme ça. J'ai peut-être trop refusé l'amour aussi, d'une certaine manière. Maintenant, j'ai envie non seulement d'amour, mais de m'engager. Alors, évidemment, ça me demande de savoir exactement ce que je veux, comment je le veux, quels sont ses besoins essentiels, etc. Donc ça, ça va être un petit job à faire, qu'il ou elle va faire en ce moment, prochainement, mais avec un objectif clair. Regardez. L'objectif clair, c'est quoi ? C'est aller vers sa stabilité et pouvoir aller clairement à la rencontre de son âme sœur. Ce nouvel amour, là, qui est encore en train de construire sa pensée, se dit, bon, il faut que je lâche prise, d'accord ? Il faut que j'arrête d'être ce roi d'épée. Il faut que je lâche prise sur le blocage de mes émotions pour pouvoir avancer, construire avec la bonne personne. C'est vraiment, là, quelque chose auquel il ou elle tient. Donc là, franchement, ça sent bon pour vous. On a l'as de bâton, mais qui est sorti renversé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette personne, elle n'est pas encore totalement dans l'équilibre. Ce qui fait qu'il ou elle n'agit pas encore complètement pour atteindre ses objectifs. Mais n'empêche que ses objectifs, il est en train ou elle est en train de les construire. Et la destination, elle est bien de s'engager avec la bonne personne. Mais il ou elle a encore besoin de temps pour trouver un certain équilibre, pour pouvoir accueillir sa vulnérabilité d'un côté et de l'autre pouvoir construire et faire un juste équilibre entre sa vie pro et sa vie sentimentale. Peut-être aussi qu'il y a un lien encore ici dont il doit ou elle doit se libérer. Eh bien, voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chérie-chérie, mais également de vos signes astraux. En attendant, je vous souhaite une très, très belle journée. Et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada